Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon mardi chez vous, j'espère que vous allez bien, c'est votre impacteuse. Bon, je suis là pour vous remercier, je reçois les félicitations des femmes, même des hommes aussi, face à ma vidéo sur les femmes et les marques en Occident, comme disent certaines femmes. En tout cas, tu arrives de diminuer, tu n'as pas menti. Je remercie, si vous appréciez là où nous sommes rendus. En dépit de ça, Aya, je vais te donner un petit message ici. Oui, écoute ma chérie, hier j'ai vu ta vidéo, hier nuit, non, maman impacteuse n'a qu'à me pardonner. Maman, je t'ai pardonné, où est affaire? Il n'y a pas affaire. Je t'ai dit à pardonner, pardonner même jusqu'à, il n'y a pas de problème, tu comprends? Et parfois même, c'est quand tu pardonnes la personne que tu découvres le bon aspect. Parce que quand tu as une reine contre une personne, tu ne vois pas le positif de la personne, tu comprends? Ton direct de tard dans la nuit, je suis tombé dessus, ça dit je découvre quelque chose de bien en toi. Donc je t'ai pardonné? Racine aussi m'a laissé un message comme qu'elle ne t'a pardonné aussi. Donc maman, où est affaire? Pardon, il faut vite à vite tranquille. J'ai dit, ça là, ce n'est pas de problème. Et puis moi, la fille de mon père, je prends pour mettre dessus moi. On est passé à autre chose. Merci beaucoup, ma petite soeur de m'honorer dans tes vidéos. Merci. Je viens ici rentrer dans cette affaire-là, l'affaire Ziket et un certain, si je ne prononce pas Emilio, je ne sais même pas qui il est, je ne connais pas son visage. Ce n'est qui, on m'a dit, c'est lui qui avait invité Zunon et puis Zunon avait dit qu'il ne vous a pas envoyé de parler dans son affaire-là. Il a dit, ah d'accord, je ne connais pas son visage. Bref. Bref, on est confronté ici à un cas qu'on avait déjà vu, un cas similaire, tout et tout, tout et tout. Ben moi, avant de commencer, est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée? Ouais. Écoutez, quoi qu'on dise, là vous allez me dire au Burkina où ça va arriver, même si ça n'a pas arrivé quelque part, parce qu'il y a eu de graves allégations qui ont été faites dans cette vidéo-là de cette jeune fille Ziket-là. Et c'est encore hier qu'une jeune blogueuse ivoirienne a mis sa vidéo web dans C'est dans le varitoscope là, c'est là que ça commence à me revenir dans la tête. Mais je vais parler de cette affaire. Comment voulez-vous qu'on ne parle pas ici? Ça dit que, comment voulez-vous que moi j'impute à une jeune fille qu'on enlevait à 15 ans à ses parents, ou du moins que ses parents ont donné à un homme à l'âge de 15 ans pour aller apprendre à danser? Ce qui est ressorti dans les commentaires, oui, c'est la situation, c'est la situation, la pauvreté, j'ai dit, il est temps qu'on sorte de ça. Pauvreté là, ce n'est pas en Afrique seulement il y a la pauvreté. Partout il y a la pauvreté. Mais quand quelque chose arrive là, il faut qu'on parle d'où c'est venu. Pourquoi c'est arrivé? Trouvez-vous normal qu'on prenne une fille de 15 ans, qu'on la donne à un homme pour qu'elle aille danser derrière lui, sans aucune structure, sans aucune structure? Mais à quoi est-ce que vous vous attendez? Hein? Mais les parents de Ziket, quand vous avez donné cette fille-là au monsieur, aujourd'hui qu'elle l'accuse, ça dit que de l'avoir enceintée, d'avoir fait de lui tout ce qu'il veut, mais à quoi est-ce que vous vous attendiez? Hein? Et je retourne combien? 10 ans en arrière là. Est-ce que le Burkina Faso était comme la plaque tournante de la musique ou bien quoi, quoi, quoi? Elle ne pouvait même pas rester à Bigan. Et puis d'Abigan, surtout qu'elle avait du talent à Bigan, quelqu'un ne pouvait pas l'avoir là-bas et puis elle allait danser. Vous aimez tellement l'argent, vous pleurez tellement sur votre pauvreté là, que parfois là, les parents africains, vous ne réfléchissez pas. Beaucoup de parents, certains, bon nombre d'Africains. Mais ça, c'est le cas aujourd'hui dont on va parler, c'est le cas, pardon, dont on entend parler. Mais des cas comme ça, où on a pris des petits-filles, on les confie à des hommes, il y a pédophilie, il y a tout. Et quand on parle de pédophilie, on voit, on croit que c'est juste chez les blancs seulement. Les oncles auxquels, les oncles auxquels on avait confié des petites-filles et puis ils abusaient de ces petites-filles mineures là. C'était quoi? C'était une forme de pédophilie aussi? Vous comprenez? Donc, la ziquette là, c'est qu'elle doit faire, va porter, il faut qu'elle dépose une plainte. Et puis ce monsieur, je n'ai vu nulle part qu'il a fait une sortie. Ben, monsieur Emilio, Emilio l'avait, mais excusez, mais il y a de graves allégations sur vous. Il y a une jeune fille mineure que vous avez prise, vous êtes partie avec elle au Burkina Faso et rendue là-bas, vous avez couché avec elle de façon perpétuelle, ça a donné plus de grossesses que vous l'avez poussée à enlever. Ben, je suis là pour éclairer toujours la lanterne de sa bricaine. Je suis là pour ça. Quand vous enceitez une femme, une jeune fille, une femme adulte, tout et tout, même si elle ne veut, ça dit que si elle veut garder son bébé. Oui, tu n'as pas mis un couteau derrière elle, tu n'as pas mis un fusil derrière elle, mais tu es tout le temps en train de lui dire, je ne veux pas garder cette grossesse, je ne veux pas garder cette grosse, vis-à-vis de la loi, c'est pour ça que j'aime les pays occidentaux. Tu es en train de faire, c'est-à-dire qu'un chantage psychologique sur elle, c'est-à-dire que tu es en train de la toucher émotionnellement. Donc cette grossesse-là, quand elle va l'enlever contre son grébé, il y a une plainte qui peut être déposée contre toi. Les femmes, si vous ne savez pas l'art pour le Canada, je suis en train de vous dire, tu as ta grossesse, il n'y a aucun homme qui doit te dire, je ne veux pas, lui c'est son droit de dire, il ne veut pas la grossesse. S'il ne veut pas, il peut te dire, oh, je n'ai pas été averti, tu ne m'as pas impliqué d'avant, ça c'est correct. Mais te pousser à faire un avortement, c'est-à-dire qu'être sur ta tête toujours pour te dire, je veux que tu avortes, je veux que tu avortes, dans je veux que tu avortes là, je crois qu'on a fait deux ou trois avortements. Selon ce qu'elle est en train de dire, elle a perdu ses trompes. Avec l'âge qu'elle a là, elle a perdu ses trompes. Et je vois des femmes, vous sortez pour prendre des positions dans ce genre de choses. Il y a une même qui se permet de la traiter, qu'elle est vilaine. Mais faites attention, faites attention. Le monsieur en question là, même si vous le connaissez, même si c'est votre star là, ben excusez-moi là, il y a une aussi, c'est qu'elle est en train de dire là, on n'a pas dit que tout est vrai là. Elle ne peut pas se lever comme ça, venir dire publiquement qu'elle a couché avec ce monsieur là, ou bien qu'elle a perdu ses trompes. Non, le fait qu'elle dise qu'elle a perdu ses trompes, tout ça aussi c'est faux. Et vous agressez les gens, suivez votre physique dans vos vidéos. Je vous ai vu, vous c'est dans Bukinabé, suivez YouTube, je vous ai vu hein. Faites attention. La fête, parce que quand les affaires se passent, on a tendance à prendre un camp d'une façon là, vous comprenez, moi j'implique la responsabilité parentale d'abord au départ. Que quoi, elle est partie là-bas maintenant là, les millions que vous cherchez là. Elle vous a envoyé ces millions là, elle est venue enrichir votre famille. Puis vous, vous cette famille de Ziket, c'est à vous que je m'adresse. Hein, vous avez pris votre fille, vous l'avez jeté en partie. Ça n'a rien donné aujourd'hui. On voit une femme qui est démontée émotionnellement, qui est démontée physiquement sur les réseaux sociaux. C'est quand vous, je vous ai tout dit, c'est pas ça qui va régler les problèmes de l'Afrique. Je vous ai déjà dit ça. Hein, on est pauvre. Donc, il faut aller chercher où on prend la petite fille et puis on la met en avant là. Mais quand vous avez pris cette jeune fille de 15 ans frais là, avec tout son âge, vous l'avez prise et puis vous lui avez donné à ce monsieur là. Mais à quoi est-ce que vous vous attendiez? Hein? À quoi est-ce que vous vous attendiez? Quand on prend une fille sans suiveur, on la donne à un parfait inconnu. C'était quoi le résultat? Le résultat, c'est ce que ça allait donner. La carrière en or dont vous avez rêvé là. Voilà le résultat de ça. Comme je dis, une plainte doit être déposée. Il faut qu'une plainte soit déposée. On peut en parler sur les réseaux sociaux, mais s'il n'y a pas de plainte déposée, on a tout dit que la justice de Bukinabé est une justice qui est correcte. Moi, c'est l'image qui est projetée de cette justice là. Donc, il faut qu'elle dépose la plainte, même si ça ne va pas arriver nulle part. Mais au moins là, parce qu'il y a des allégations graves qui vont contre quelqu'un. Oui, oui, tu es un milieu de chanceux. Tu es vraiment chanceux. Par exemple, si c'est ici là, ta carrière est à terre déjà. Juste pour des allégations, ta carrière là, ça dit que tu vas dire au revoir ça. Mais je vous ai dit que l'Afrique, c'est le continent où chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui ont une bonne situation, eux, ils se disent qu'eux, ils ne sont pas, ça dit qu'eux, ils sont au-dessus de la loi. Sinon, ce que cette jeune fille est en train de dire là, je n'ai pas dit que tout est vrai, mais il y a des éléments déjà qui ressortent dedans. Tu peux savoir que oui. Oui, elle a dit dans la vidéo que oui, comme on appelle ça, quand on l'avait convoqué à la police, tout et tout, les policiers ont dit qu'ils ont mis dedans et puis, quelqu'un a demandé, elle m'a demandé pardon, mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Ça veut dire que la victime qu'elle est là, elle voit maintenant ce monsieur là en quelqu'un de bien. Elle ne regarde plus le mal qu'il lui a fait. Elle voit juste son aspect bien. Mais c'est tout à fait normal. Je dis qu'à Moussoukou, retournez à l'école, retournez à l'école, ça va élargir votre champ de vision. Parce que souvent, vous êtes dans vos raisonnements là, quand on vous regarde de loin, on dit ouf, vous comprenez, mais pourquoi elle a demandé, pourquoi elle trouvait qu'il était bien? Oui, elle trouvait qu'il était bien. Ça peut arriver dans ce genre de, ce qu'elle a vécu là, ça c'est de gros traumatismes. Juste écouter la femme, la jeune fille, quand tu la regardes parler là, tu sens que vraiment, elle est brisée là. C'est une fille brisée qui est sur les réseaux sociaux en train de parler. Mais qu'est-ce qu'elle fait au Burkina actuellement? Tu déposes ta plaid et puis tu vas rentrer en Côte d'Ivoire. Trouvez le moyen de me mettre en contact avec elle, pour que je parle avec elle, pour comprendre. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Hein? Ce n'est pas la première fois qu'elle s'arrive, même dans les pays occidentaux aussi. Il y a des parents qui ont voulu que leurs enfants soient des, comment on appelle ça, des artistes, elles soient des stars. Elles ont mis derrière R. Kelly, oui. R. Kelly, la grande star mondiale aujourd'hui qui est en prison ici aux États. Mais c'est ce qu'il a fait. Les gens ont reproché ça aux parents. Mais vous, vous êtes des adultes, comment vous pouvez prendre votre jeune fille et vous la mettez derrière quelqu'un? Aujourd'hui, il y a des allégations de viol sur ce monsieur-là. Il est en prison pour ça. Donc, on peut reprocher ça aux parents. Ceux qui sont ici, là, ils étaient pauvres. Est-ce qu'ils étaient pauvres? Ils n'étaient pas pauvres. Non, ça veut dire que c'est une erreur qu'on commet. Vous voulez que vos enfants deviennent des stars. Ça veut dire que même les enfants stars, ça veut dire que les parents de stars même font attention à ça parce qu'on a vu ce que ça donne. Les parents de stars, les études ont démontré que quand ils mettent trop leurs enfants en avant, vers la fin, ces enfants-là, ils virent dans la drogue ou bien ils virent dans d'autres fils. Donc, ils font même attention. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, les stars de 2020 ou bien où on est maintenant, leurs enfants, ils préfèrent les orienter ailleurs. Maintenant, si plus tard, l'enfant même décide de lui-même, de sa carrière à s'orienter, là, ça, c'est son choix. Mais tout de suite, on a vu du talent en cette petite fille-là. Et du coup, on l'a pris. Ça dit qu'on lui a donné au premier venu. Oui, c'est un premier venu. Où est-ce que vous connaissez ce monsieur? Moi, jusqu'à ce qu'il y ait le scandale du Burkina, parce que moi, je n'avais jamais entendu parler de ce monsieur. D'ailleurs, je ne connais même pas son visage. Je ne suis pas allé chercher qui c'est. Vous comprenez? Ça fait pitié. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là-bas. Ça dit qu'il faut qu'on s'arrange pour que cette fille-là, elle rentre au pays. Il faut qu'elle rentre. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle fait quoi là-bas? Soyez des parents responsables. Oui, c'est dur. Comment, comment? Mais ça dit qu'encadrez vos enfants. C'est ce qu'on vous demande toujours dans les vidéos. Vous, ces parents qui avaient pris cette fille de 15 ans et vous lui avez donné à... Ça dit que vous avez donné cette fille-là à ce monsieur-là. Mais vous êtes des parents démissionnaires. Vous n'êtes pas quelqu'un. Ça dit que vous n'êtes pas une famille de parents bien. Vous n'êtes pas bien. Vous allez dire que si elle avait réussi, on allait dire ça autrement. Mais là, elle n'a pas réussi. Donc, le côté où il était mauvais en partie de là, en partie de là, franchement, il est temps que les mentalités changent en Afrique. Il est temps que les mentalités changent. Cette façon de penser que ce sont les enfants qui vont enlever, ça dit que toute la famille dans la pauvreté. Comment un enfant enlever toute la famille dans la pauvreté. Ça a fait arriver, mais attends, même les footballeurs, les quoi, 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 est-ce qu'ils ont enlevé toute la famille dans la pauvreté. Dans la famille d'Oufo, il y a d'autres aussi qui étaient pauvres du casqu'ils décèdent. Donc, ça veut dire que quoi? On a cette façon rapide-là de toujours vouloir passer par les enfants. Ça dit que pour réaliser, ça dit que pour rattraper nous-mêmes nos propres échecs. Je parle des parents africains. Je ne suis pas de Nita, mon enfant, de Nita, mais attends, ce que tu n'étais pas devenue, ce sont tes rêves, ce ne sont pas mes rêves à moi. Vous comprenez? Franchement, c'est pathétique de voir cette situation. Mais il y a quelque chose que tu as dit dans ta vidéo. Oui, Dieu n'a pas de sang. Ce n'est pas Dieu qui va régler les problèmes maintenant, mais oui, je vous ai dit. Quand il y a un problème, laissez à faire des... Je laisse pour moi à Dieu, je laisse pour moi à Dieu. Il faut que tu déposes une plainte et puis bon... D'ailleurs, quand tu la regardes, c'est une fille qui a besoin d'un suivi psychologique. On n'a même pas besoin de dire ça. Quand on regarde la ziquette en question, là, tu vois qu'elle n'est pas au point. Donc, vous, les femmes qui avez dit qu'elle ment, là, c'est à votre sort que nous, on va vous laisser, hein? Vous avez dit qu'elle ment. Ça lui fait plaisir de venir dire, elle a dit, on m'a opéré, j'ai des douleurs. Vous ne savez même pas comment elle vit. Elle a expliqué, elle était enceinte une fois, deux fois. La troisième fois, c'était une grossesse jumelée. Ils ont enlevé un, un est resté dedans. Ça, ce n'est pas faux. J'ai eu une amie qui est décédée quand j'étais jeune de ça. Donc, où est le mensonge dans ce qu'elle a dit? Ou bien votre Emilio, là, c'est un prince des princes, quoi. Donc, quand elle, vous la regardez, là, elle ne lui ressemble pas. C'est ce que vous dites, vous, des femmes? C'est ce que vous avez dit? Je vais laisser se tirer, maman. Elle dit qu'elle ne suis plus dans les clashes. Sinon, toi qui as fait cette vidéo, là, elle descend sur toi. Il avait été démonté en miettes sur les réseaux sociaux. Toi qui oses, dit que quand on la regarde, là, est-ce qu'elle ressemble à Emilio? Maman, j'avais te donné ta part. Mais j'ai dit que non, maintenant, là, je fais les choses autrement. Donc, pour celles qui ont le contact des ICA, tout et tout, essayez de me mettre en contact. Et je vais essayer de discuter avec elle. Je vais voir qu'est-ce qui la retient encore au Burkina Faso. Mais il faut qu'elle dépose une plainte. Il n'y a pas question de dire non. Oui, on m'a dit qu'elle a supprimé sa vidéo. Mais c'est normal qu'elle supprime la vidéo. Elle a supprimé, mais Dieu merci, la vidéo est sur YouTube. Mais avec toutes les pressions qui viennent de part et d'autres. Elle est une victime. Elle est une supposée victime. Oui, c'est ça. On va mettre supposée victime. Donc, c'est tout à fait normal. Mais n'empêche qu'une plainte doit être déposée formellement. Parce que ce qu'elle dit, là, c'est de graves allégations qui ne peuvent pas passer comme ça dans le vent. Vous comprenez? Chaque parent africain doit prendre ses responsabilités. On ne t'a pas forcé d'accoucher tes enfants. C'est toi qui accouches tes enfants. Donc, c'est à toi d'aider les enfants. Que tu vives dans des campements, tu vives dans les glos-glos des Jesko, où que tu vives, les enfants que tu as, tu fais un effort pour les accompagner à ta façon. On ne va pas prendre une jeune fille et puis on la donne cadeau à quelqu'un. Vous avez pris une jeune fille de 15 ans, bien frère, bien en forme. Vous l'avez donné à un monsieur. À quoi est-ce que vous vous attendez? Ça a donné le résultat sur à quoi on assiste. Donc, mon numéro WhatsApp est sur ma page. Qu'elle rentre en contact avec moi. Si ceux, prenez soin de vous. Mais il faut qu'elle dépose une plainte. C'est la police qui va déterminer si ce que tu es en train de dire là, ils vont bien voir dedans. Si c'est vrai, si c'est faux, parce que quoi qu'on dise là, c'est de lourdes accusations qu'on ne peut pas laisser passer. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage ST' 501